Je crois que c'est à moi. Valérie, oui, voilà, moi, pour une fois, chaussée, chaussée, j'en suis là aussi. J'ai voulu faire la jeune fille, mais je ne vois plus rien. Mais non, mais non. Alors, ont été nommés dans la catégorie conseil. Eric Beurret, le directeur du département bureau Paris-Ouest et Sud-Île-de-France de BNP Paris-Barris-Lestet, peut s'enorgueillir d'une part de marché de 25 à 30 % en 2013 dans les grandes surfaces et anticipe un vrai rebond de celle-ci en 2014. Il saura, à n'en pas douter, en profiter. Alain Brunch-Veller, le directeur général plus particulièrement responsable des grands comptes, peut faire valoir pour 2013 la réalisation d'une dizaine de grandes transactions représentant 100 000 m2 commercialisées auprès d'utilisateurs du calibre de la Farge, la SNCF ou encore ERDF, et a déjà une petite dizaine de dossiers pour l'année qui s'ouvre. Bravo ! Christian de Carangal. A 46 ans, Christian de Carangal a déjà une expérience variée. Ministère de l'équipement, grand cabinet de conseil avec Bourdais, structure innovante avec IPD. Depuis 2010, nouvelle étape au crédit foncier immobilier où il a pris la tête du beau pôle conseil expertise. Alexis Mott, actionnaire fondateur de Mobility. Ce pro revendique son indépendance, il a bien raison, ce qui lui vaut de réaliser de belles opérations, y compris pour quelques grandes entreprises du CAC 40. Angélique de Rouget et Eric Lavigne d'Elville, un duo connu et reconnu du conseil, côté utilisateurs, leur spécialité, qui même, s'il reste discret sur ses mandats, a affiché de très beaux deals en 2013, comme les années précédentes. Il est tout naturel de les retrouver nommés. Oui, alors, alors. On les applaudit tous les cinq. On les applaudit déjà, oui, tous les cinq. On les applaudit tous les cinq. Mirella va vous donner l'emblanc. Merci, Mirella. Est-ce que vous voulez que je vous aide, Valérie ? Non, ça va. Oh oui, ça va. Bon, avec les lunettes, tout est plus facile. Un petit peu de suspense. Oui, un peu de suspense. Alors, les lecteurs d'Imo Week ont élu. Oui, ils ont élu qui ? Ah, ils ont élu Angélique de Rouget et Eric Lavigne d'Elville, Stratégie & Corp. Allez, venez, venez. On vous donne un micro. Alors, voilà, c'est pour Angélique, parce que vous avez chacun la pierre d'or. C'est ça, l'avantage du duo. C'est que, voilà, allez. Un petit beau, Angélique. Qui commence ? Oui, il faut qu'il y en ait une. Un grand merci. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on s'est élu. Ça fait longtemps qu'on fait ce métier. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. On a deux pierres d'or, parce que vous s'est présenté à deux en se disant comme ça. On a peut-être une chance d'en rapporter une. Oui. Donc, très heureux. Je voudrais d'abord vous remercier tous, parce que, je veux dire, je vous connais tous. On vous connaît tous et vous nous avez tous permis de nous exprimer dans ce métier. Je veux dire, si vous n'étiez pas là, nous, on n'existerait pas. On a fait beaucoup, beaucoup de deals avec à peu près tout le monde. C'est sympa. C'est sympa. C'est des bons souvenirs derrière chaque deal. C'est quand même des grands moments. C'est des grandes batailles. Je voudrais aussi remercier notre équipe qui se trouve au fond de la salle. Sans eux, l'aventure n'aurait pas continué. Ils sont fidèles depuis la création de l'entreprise qui a 13 ans. C'est toujours bon signe. Je veux dire, on est une équipe de 11 personnes, 12 personnes aux petites structures. Ils sont rentrés en 2000. Ils sont toujours là. Et à chaque entretien de fin d'année, on leur dit, vous ne voulez pas aller voir ailleurs un peu ce qui se passe ? Non. Et non. Et non. On est bien chez vous. Donc, ça, c'est un grand bonheur. Je voulais aussi vous dire que chez Stratégie, vous êtes capables de juger notre professionnalisme, tant avec les utilisateurs qu'avec les investisseurs. Mais surtout, ce que les gens viennent acheter aussi chez nous, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'optimisme et c'est de leur donner envie de faire. Oui. Voilà. Ça, c'est important et ça manque dans cette économie qui est difficile. Et donc, aujourd'hui, je pense à la transaction de l'année. Francis Lefebvre qui n'avait plus envie de bouger, qui, cette année, ont traité avec nous. Des investisseurs qui souhaitent être discrets, c'est pour ça que je ne donne pas leur nom, mais qui étaient des investisseurs qui n'achetaient qu'à Paris. On les a emmenés avec Cogédime à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon, ils ne savaient pas où c'était. Moi, pas très bien non plus, d'ailleurs. Ah bon ? Bon, voilà. C'est leur donner envie de faire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un des grands sujets, et beaucoup de gens dans la pièce m'en parlent, c'est la région Île-de-France. Ça fait longtemps qu'ils cherchent à déménager. Ils nous ont confié. Ça nous a fait très plaisir leur recherche. Et aujourd'hui, on leur a donné envie de faire, d'y aller. Et je crois qu'aujourd'hui, notre pays et puis l'économie souffrent un peu de la maladie de la peur. Et quand ils viennent chez nous, ils ressortent, ils ont peut-être toujours aussi peur, mais en tous les cas, ils se disent... Un peu moins. Un peu moins. On va y aller. Merci. Donc, merci à vous tous. Merci à vous. Je passe le relais à Éric, mon associé depuis l'origine. Bonsoir. Je voudrais remercier ceux qui nous ont élus, parce qu'ils nous permettent de fanfaronner ce soir à cette tribune. Mais je remercie beaucoup aussi ceux qui ne nous ont pas élus, parce qu'ils nous ont pris la modestie et la bonne tenue. Donc voilà. Merci beaucoup à vous tous. Nous sommes très honorés, très fiers de vous pour ce stratégie. Il y a 13 ans aujourd'hui. C'était un très beau résultat. Merci beaucoup. Merci à vous. Mille merci et bravo. Et restez avec nous. Installez-vous. Merci.